Et coucou, on se retrouve pour une FAQ foire aux questions. J'en ai jamais fait, il me semble. J'ai déjà fait des vidéos, on va dire, similaires, dans le sens fait sur moi. Qu'est-ce que vous, vous imaginez de moi ? Mais la FAQ propre avec je vous pose des questions et j'y réponds, je ne pense pas. C'est le moment de le faire. Donc je vous ai demandé au préalable sur Instagram, j'ai commencé de me poser des questions. Et ensuite sur YouTube. Donc ce que je vais faire, j'ai déjà tout répertorié dans ce petit calepin parce que c'est sur mon téléphone et je filme avec mon téléphone. Donc là, il y a quand même pas mal de questions. Et après, sur une prochaine vidéo, peut-être vlog, je continuerai avec les questions que vous m'avez posées sous ma vidéo parce qu'il risque d'y avoir des réponses similaires. Donc je verrai en fonction de ce qui reste. Peut-être que ce sera une vidéo unique ou alors ça sera inclus dans un vlog. Est-ce que j'ai été claire ? Je ne suis pas certaine en même temps, c'est la canicule. Alors, je commence avec une question de Liz Vance. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire YouTube ? Alors cette question, je l'ai eue très, très, très souvent. Donc là, ça va être global. C'était en fait, je m'étais lancée dans la distribution de bijoux. C'était la N-DOT. C'est une marque d'ailleurs, ça ne se fait plus, ça ne distribue plus en Europe. C'est des bijoux un petit peu, on va dire. C'est une marque américaine, donc c'était des bijoux un peu de tendance. Et on m'avait conseillé de faire une chaîne YouTube justement pour mettre les bijoux en avant. C'était beaucoup plus pratique pour, on va dire, faire connaître la marque. J'ai donc commencé pour ces raisons et rien d'autre. Mais vraiment, je n'avais aucune, on va dire, prétention. Je n'attendais pas grand-chose en fait. C'était excitant quand même de faire sa chaîne. Mais il n'y avait pas d'idée plus que ça derrière. Et évidemment, j'ai commencé à me prendre au jeu très, très vite d'ailleurs. Et j'ai vraiment apprécié cet univers, le fait de créer. Ça correspondait complètement à tout ce que j'ai toujours aimé faire. Une question de Cheryl. Compte-tu refaire d'autres vidéos sur le make-up ? Alors j'en fais très, très, très rarement. Tout simplement parce que il y en a tellement eu. Il y en a qui le font tellement mieux que moi. Je n'ai pas 15 000 façons de me maquiller moi en fait. Donc je ne vois pas trop l'intérêt de faire des vidéos make-up. Vous ne m'en demandez pas souvent non plus. Donc voilà. Et comme je vous dis, je pense que je ne vous apporterai pas grand-chose en matière de maquillage. Si vraiment j'étais quelqu'un qui se maquillait vraiment de façon différente très régulièrement. Mais vous le voyez, au niveau des yeux, j'ai mon eyeliner. Je ne mets pas non plus des couleurs très flashy. Au niveau des lèvres, c'est très souvent. Bon là en plus, j'ai juste mis ma vaseline que j'ai toujours avec moi le temps que ça cicatrise. Parce que pour ceux qui ne m'ont pas vu, qui ne me connaissent pas, je me suis fait un petit tatouage des lèvres. Ça fait 4 jours maintenant. J'en profite justement pour les nouveaux. Abonnez-vous à ma chaîne pour suivre en fait toutes mes parutions. Ça fait super plaisir. Voilà pour ma réponse vidéo make-up. Quelle est la youtubeuse qui t'inspire ? Alors, je vais plutôt parler de youtubeuse de vidéos que je regarde. Parce que si je les regarde, c'est que pour moi, j'ai l'impression qu'elles m'inspirent justement. Moi je regarde, je vous le dis, essentiellement plus des 3K. C'est énorme du vlog. C'est ce que je fais d'ailleurs. Depuis peu, j'en fais que depuis novembre. Novembre, ce n'est pas si loin que ça. Ça fait quoi ? Ça fait 7-8 mois que je fais du vlog, ce qui n'est pas énorme. J'aime tellement ça. J'ai toujours aimé regarder du vlog. Je me suis dit, pourquoi tu n'en fais pas ? Si tu aimes tant, les regarder. Alors par exemple, les vidéos que je regarde au quotidien. Donc c'est des youtubeuses qui font du daily vlog comme moi. Il y a la chaîne Daily Rose. Donc c'est Elissa et sa petite famille. Je crois que j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Je crois que c'était un wake-up. J'avais mis en avant des youtubeurs. Et je ne sais pas. Pourtant, c'est des vidéos, on va dire, famille avec des enfants. Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus avec les enfants. Mais c'est son mode de vie. Il y a beaucoup de voyages. Elle est vraiment inspirante. Je la trouve assez simple dans sa façon d'être. Et je trouve que le cocktail match super bien. Ses vidéos sont très agréables à regarder. Et justement, elle m'inspire dans le sens où elle a une très très chouette évolution sur Youtube. Je ne la connais pas depuis ses débuts. Mais on va dire que ça fait un peu plus d'un an que je la suis. Et je vois vraiment sa chaîne qui prend une dimension. Tant mieux pour elle. Je pense qu'elle le mérite parce qu'elle s'investit énormément. En parallèle, je crois qu'elle a monté sa... Enfin, je ne sais même pas, je crois. Je sais qu'elle a fait sa marque de papeterie. Donc, elle arrive à se développer. Et ça, je trouve ça hyper inspirant de voir des nanas qui se lancent sur Youtube. Et qui arrivent à ce niveau-là, on va dire, assez rapidement. Donc, voilà. Eli Rose fait partie des Youtubeuses qui m'inspirent. J'ai ouvert tous les volets juste pour tourner la vidéo. Parce que sinon, je suis dans le noir couplet. Quelle idée de faire cette vidéo. Ah oui, j'avais oublié de dire, cette question venait de Louise Chichon. Ensuite, une question de mode beautival. Je te fais un coucou au passage, qui est également une Youtubeuse. Que faisais-tu avant Youtube ? Mais rien. Alors, avant de vraiment me lancer totalement sur Youtube, c'est-à-dire faire ça complètement. J'étais surveillante. J'ai commencé surveillante, il y a très longtemps. Dans un collège. Puis, dans un lycée. Ensuite, j'ai fait un petit peu plus d'un an éducatrice P. Donc là, j'avais un CDI. Mais il y a d'autres questions, je développerai par rapport à d'autres questions qui sont juste après. Qui sont un petit peu en rapport avec mes réponses. Tu as combien de paires de chaussures ? Alors, je ne pense pas avoir énormément de paires de chaussures. Ce n'est pas mon délire. J'aime bien des jolies chaussures, des talons et tout. Mais je n'ai pas un nombre complètement démesuré. Je pense qu'un petit peu classique. Je vais avoir par exemple deux paires de basket. Je vais avoir quatre, cinq paires de talons. Que je mets vraiment parce que les autres, j'ai un peu fait le tri. De chaussures. Franchement, je dois avoir dix paires de chaussures. Ce qui n'est pas énorme. Une question de Coco qui me dit Que faisais-tu avant Youtube comme métier ? Donc ça, j'ai déjà répondu. Et tes études effectuées, que sont-elles ? Alors, là, c'est ce que je vous disais. Je vais rebondir. Je n'ai pas fait des études de ouf. Concrètement, j'ai fait un bac dans la communication, l'administration. Ça ne me plaisait absolument pas. Donc j'ai eu mon bac. Moi, je voulais être dans l'artistique depuis le début. Suite à mon bac, j'ai voulu intégrer l'école, les cours fleurants de théâtre, l'école de théâtre à Paris. J'avais commencé à m'inscrire et puis j'ai rencontré mon premier compagnon, qui est devenu d'ailleurs le papa de ma fille. Et justement, j'étais en plein dans cette rencontre amoureuse. Donc c'était un petit peu un choix de vie. Soit je décidais de faire ma vie en tant que couple, ou bien je poursuivais mes études dans tout ce que j'ai souhaité, toujours voulu faire sur Paris, cette école. Coucou, mon Jacques ! Et j'ai choisi de faire ma vie de femme avec mon compagnon de l'époque. Voilà. Donc, je n'ai pas fait les cours fleurants. J'ai travaillé, donc j'ai commencé dans un lycée, comme je vous le disais, en tant que surveillante, juste après mon bac. Et quelques années plus tard, j'ai voulu passer le concours d'instit pour être institutrice, concours d'entrée. Donc, j'ai eu, j'ai réussi. Et suite à ça, il fallait que j'aille à l'IUFM pour la formation. Et à cette époque-ci, j'étais en pleine séparation de ce compagnon. Donc, ma vie était assez compliquée. Je n'ai pas réussi à me mener. C'est-à-dire que je travaillais dans un lycée 35 heures. Plus cette vie très compliquée. Plus il fallait que je fasse 50 kilomètres quasiment tous les jours pour les cours du soir. Et j'ai lâché. J'ai lâché, donc je n'ai pas continué. Perso, ce n'est pas du tout un regret. Je sais que pour mon entourage, certaines personnes m'ont toujours dit que j'avais fait une grosse bêtise. Mais moi, aujourd'hui, je ne regrette absolument pas. Et suite à ça, j'ai continué en tant que surveillante en lycée. Et parce que ma question, c'était les études. Eh oui, on a-t-il eu ça. Et ensuite, comme je vous ai dit, je suis devenue éducatrice, puis surveillante, puis YouTube. Voilà un petit peu. Comment l'envie d'être sur YouTube, tu es venue ? Bisous de votre conseillère orange. C'est cool, je ne sais même pas qu'elle me suivait. Ben, salut, ça fait plaisir. J'ai déjà répondu à cette question. Lily, pin-up, tu feras quand un DIY ? J'adore. Je crois que j'en ai tellement fait à l'époque de Wake Up. Et que ce n'est pas que je me suis dégoûtée de Wake Up, mais c'était tellement, tellement, tellement de travail de montage. Pour pas beaucoup de rendu, de visibilité, que je crois que je m'en suis dégoûtée. Alors après, de façon ponctuelle des DIY, j'en fais de temps en temps. Le dernier, c'était pour la fête des mères. J'en ferai, ça c'est sûr, mais vraiment de façon très ponctuelle. Je n'ai aucun thème pour le moment. Je vais en refaire, mais beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Mes futilités me demandent depuis combien de temps es-tu avec ton chéri ? Donc avec Eric. Alors, on rentre un petit peu dans l'intime. Il n'est pas trop mignon, sans rire, mon Jack. Je suis avec Eric depuis 11 ans. 11 ans, c'est-à-dire que, ouais, 11 ans, c'était en juin. Toujours concernant ma rencontre avec Eric, comment je l'ai rencontrée. Eh bien, il est enseignant, donc je l'ai rencontrée quand j'étais surveillante dans un lycée. Voilà, ça, ça a été notre rencontre. Je peux parler même de coup de foudre. Ouais, mais vraiment, cette sensation. Donc on s'interdisait, pour différentes raisons, de l'admettre. Mais on a eu vraiment un coup de cœur, un coup de foudre réciproque. Vous savez, cette sensation, je lui ai même dit une fois, et il m'a dit la même. Je te connais, j'ai l'impression de te connaître, de t'avoir déjà vue, et de te connaître tellement que j'ai l'impression qu'on a déjà vécu ensemble, vous voyez. Et là, ça part un peu loin, mais cette sensation. Céline Delray, comment fais-tu pour gérer le stress ? Bisous, ma belle. J'y arrive pas trop, même si parfois vous me dites, oh, t'as l'air tellement détendue, je suis une boule de mer. Mais vraiment, alors, je suis sujette aux crises d'angoisse, je vous l'ai déjà dit. Je fais beaucoup, beaucoup de crises d'angoisse que, on va dire, j'arrive à gérer quand même, de plus en plus heureusement. C'est-à-dire que j'arrive à me dire, bon, c'est ta crise d'angoisse, tu le sais. J'ai des... je dois respirer, je me pose, je fais le vide. Et surtout, c'est au niveau de la respiration. Il n'y a que ça qui va permettre d'évacuer tout le stress. C'est une respiration profonde, une respiration ventrale, et pas thoracique. Et surtout, relativiser. C'est-à-dire se dire, tu l'as très souvent, et à chaque fois, ça finit bien. Donc ça va... c'est un moment compliqué, mais ça va passer. C'est la seule chose pour gérer mon stress. La sans chichi Aurélie, de la chaîne Aurélie sans chichi, je te fais un bisou. À quand une vidéo make-up blabla de minimum 20 minutes ? Alors ça, j'ai déjà répondu. Le truc, c'est que... je ne suis pas douée à me maquiller en faisant autre chose que me maquiller. Il ne faut que les dire. La vidéo risque d'être assez vide au niveau verbal. Moi, quand je me maquille, il faut que je sois vraiment concentrée. Donc j'ai beaucoup de mal à parler en même temps. Et je l'avais déjà fait une fois. J'ai dit, laisse tomber, ça ne donne rien. Il n'y a pas de rythme. Tu parles, on voit que ce n'est pas naturel. Voilà, je n'arrive pas à être naturel, spontané. Et j'envie, toi par exemple, tu le fais super bien Aurélie. Mais moi, je n'y arrive pas. Faire des vidéos plus longues, ça, j'y travaille. Mes vidéos blabla. Mes futilités me demandent. J'avais oublié que mes futilités m'avaient demandé autre chose. Je reviens sur « Depuis quand t'es avec ton chéri ? » Il m'avait également demandé « Nous entreras-tu un jour, face caméra, ta fille et ton chéri ? » Alors, je commence par mon chéri. Je pense que... Excellent, je parle de mon chéri, je le vois passer. Il est en visite de stage. On s'en fout, ça fait comme un vlog si vous entendez du bruit. Donc, il est enseignant. Ce n'est pas évident, mais je trouve, franchement, vous n'allez pas me dire le contraire. On le voit de plus en plus dans mes vlogs. Donc, je fais des efforts. Il fait des efforts, il participe vachement plus. J'ai l'impression que même, ça ne se déplaît pas plus que ça. Après, une face cam, vraiment, genre, il est là et on parle. J'ai un doute. Peut-être, mais j'ai un doute. Ensuite, concernant ma fille, j'en ai déjà parlé également. C'est parce qu'elle ne tient pas à être exposée. J'ai déjà dit, donc une face cam, alors là, même pas. Je ne pense pas. On peut, de temps en temps, la voir de loin. On peut voir des bribes, comme on dit. Mais pareil, face cam, on ne peut pas dire jamais. Peut-être qu'un jour, on va dire, tiens, maman, j'aimerais bien être dans une de tes vidéos. Pourquoi pas ? Je serai la première ravie, franchement. Ensuite, moi, tout simplement. Donc, une question de moi, tout simplement, me demande. Quelle est la pire bêtise que tu aies faite petite ? Heureusement que ce n'était pas ado. Parce que petite, ce n'est pas comptable. Alors, ado, j'ai un peu déconné quand même. Quand je dis petite, c'est entre, on va dire, un an et... Allez, 9-10 ans. Avant l'adolescence, tout simplement. J'ai, à deux reprises, et à deux reprises, j'ai failli, mais vraiment, failli tuer mon frère. Ce n'est pas drôle. J'étais en Tunisie la première fois avec mon papa. Mon frère, on était dans la piscine de l'hôtel. Et j'avais dit que je savais nager. J'avais quel âge ? Je dois avoir 10 ans. 9 ans. 9 ans. J'avais dit, oui, 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 je sais nager. Donc, mon frère et moi allons dans cette piscine. Et forcément, je ne savais pas nager. Ou alors, je devais nager comme un chien. Et dans ma tête, je pensais que je nageais. Bref. Et j'ai paniqué. J'étais vraiment au milieu de la piscine. Mon frère était à côté de moi. Et je me suis accrochée à lui. Mais en m'accrochant à lui, forcément, je le coulais. Ça craint. Franchement, ça craint. Ça a duré un petit moment. Et puis, mon papa a plongé. A sauvé mon frère. Et m'a bien engueulée. Et c'était bien mérité. C'est n'importe quoi. Et la deuxième fois, toujours avec mon père, on jouait... Pourquoi on joue à la pétanque ? On ne joue jamais à la pétanque. Je ne suis pas du sud. C'est un cliché. Pareil. C'est à mon tour de tirer avec... Mais la vraie, ce n'est pas le truc en plastique ou quoi. C'est la vraie boule. Tout le monde derrière. Non, mais c'est un sketch. Mais ça craint. Et tout le monde dit, attention. Tu vois, il faut... Hop, je lance le truc. Et au lieu de, bien sûr, que la boule parte comme ça devant, elle est partie, mais genre en l'air, très haute. Et tout le monde a regardé la boule. Et mon frère, le premier. Et il se l'est prise sur la tête. Mais oui. Donc voilà. Pareil. Je ne suis pas engueulée. Donc ça, c'est deuxième bêtise. Et la troisième bêtise que ma maman me dit tout le temps, tout le temps. Mais alors là, pour le coup, j'étais minuscule. Genre, je commençais à peine à marcher. Donc on est sur deux ans, entre un an et demi, deux ans. Elle m'a toujours raconté qu'elle était dans le salon avec une amie. Ça discutait, ça discutait. Et moi, apparemment, petite, on ne m'entendait pas. J'étais dans un coin, je ne bougeais pas. Je faisais ma petite vie. Et je la faisais tellement bien. C'est qu'apparemment, j'ai pris un rouge à lèvres dans le sac de son amie. Et je me suis badigeonnée partout, 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 partout. Voilà. Il y a bien la question de l'âge. Je le sais, je le sais. Vous m'avez demandé, demandé, demandé. Quelle âge est-il ? Quelle âge est-il ? Ah, ça vous tracasse. Je vais vous expliquer pourquoi. Je contourne à chaque fois la réponse. Et je l'avais cette question de l'âge. J'ai aucun souci à donner mon âge dans la vraie vie. Quand je dis dans la vraie vie, c'est quand je rencontre quelqu'un. Et au contraire, même. Au contraire. Mais, il s'est passé quelque chose il y a... C'était quand ? Le début de Beauty Match. Cette émission sur TF1. Ça fait peut-être deux ans. La toute première, ça n'était pas encore sorti. C'était en phase de casting. Je reçois un message d'une casteuse pour cette prochaine émission. me disant que mon profil les intéressait beaucoup pour être vraiment, vous savez, la youtubeuse. Une des youtubeuses. Je crois qu'il y a eu... En même temps, Capucine à Nave et tout ça. Donc, ok, très bien. Je ne connaissais pas trop le concept. Donc, j'ai passé le casting. C'était super content. Je l'ai passé de chez moi en faisant la vidéo. Je correspondais super bien à ce qu'ils attendaient, tout simplement. Et elle m'appelle en me posant des questions beaucoup plus précises sur qui je suis, sur ce que j'ai déjà fait. Donc, on me demande si tu as déjà eu d'expérience télé. On te demande bien évidemment ton âge. Et là, quand tu lui dis l'âge que tu as, elle te répond, ah bon ? Ah oui, d'accord. Ah, parce que nous, on a une limite d'âge, c'est jusqu'à 35 ans. Ok, super. Mais tu vois bien que je fais 35 ans, je fais même un petit peu moins. La plupart des gens me donnent dans cet âge-là. Jusqu'à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est quand même dégueulasse. C'est dégueulasse, je trouve. C'est de l'hypocrisie, tout simplement, aussi. Parce que tu as des gens qui vont faire beaucoup plus que leur âge. Ce n'est pas une question d'âge en allemagne. Mais ça m'a, je ne sais pas, ça m'a mis mal, quoi. Ça m'a eu mal. Je me suis dit, mais merde. Alors, ça veut dire que tu donnes ton âge, tu es honnête. Parce que j'aurais pu aussi mentir, mais bon, ça n'a rien. Tu signes des contrats, tu donnes ton âge, bref. Mais je n'ai pas trouvé ça cool. Et ça te met un coup dans la tronche, des coups dans la tronche que je ne veux plus avoir. Je ne veux plus avoir ça, ce côté humiliant. C'est con, mais c'est un côté humiliant parce que je ne suis pas vieille du tout. Je le sais. Mais voilà, on te fait comprendre que pour ce milieu, c'est fini, en fait. Mais pourquoi c'est fini ? Non, ce n'est pas fini. Vois un peu plus loin les choses, quoi. Je ne sais pas. Bref, voilà. Donc, suite à ça, tu dis, écoute, tu sais quoi ? Mon âge, tu ne le sauras plus. Et voilà. Sur ce, je pense que nous avons fini avec les questions sur Insta. Ça m'a fait du bien. C'est comme un petit peu une thérapie. Même si là, il fait hyper chaud. Et je n'ai qu'une envie, c'est fermer tous les volets et aller me rafraîchir. J'espère que ce petit concept de vidéo vous aura plu. Franchement, je n'ai pas énormément développé, j'avoue. Je vous fais un énorme bisous. Je vous dis à très vite, très certainement dans un prochain vlog. Ou une vidéo face cam pour la suite de la FAQ. Je vous embrasse. Salut. Sous-titrage ST' 501